Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Oléana Medium. Alors aujourd'hui je vais vous faire la guidance des énergies pour la semaine du lundi 5 octobre 2020 jusqu'au dimanche 11 octobre 2020 avec Monsieur Lejeu 32. Allez c'est parti, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Allez on va regarder avec ce tirage pour cette guidance de la semaine. Allez c'est parti. On y va. Oh, 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 nous avons la dame de carreau et le 8 de pique. Donc là il y a une femme pas bonne pour cette semaine, vous allez avoir des nouvelles. Donc peut-être que vous allez apprendre autour de vous, ça peut être une collègue, quelqu'un, on va regarder juste derrière si elle est proche, si c'est une femme par rapport à l'argent. Alors ça peut être dans le domaine professionnel, une collègue, vous allez apprendre qu'elle a soit des problèmes de santé ou en tous les cas si c'est dans le domaine familial, pourquoi pas, ou amical, on vous dit de faire attention quand même, c'est une personne qui est pas bonne, qui n'est pas bien psychologiquement ou physiquement. Donc vous allez apprendre quelqu'un, tout ce qui est féminin autour de vous, donc dans le domaine professionnel. Ça peut être aussi dans le domaine sentimental si vous êtes en triangulaire pour certains et certaines personnes ou si vous avez rencontré quelqu'un et la personne a divorcé il y a tout récemment ou peut-être depuis un certain temps, pourquoi pas, et toujours l'ex-femme pose problème, ok ? Allez, on va regarder plus clairement pour cette semaine avec le tirage à 13 cartes, tirage du destin, comme d'habitude. Allez, c'est parti, d'autre deck, nous avons un valet de trêve. Donc le valet de trêve, c'est une personne, soit un homme ou une femme, vous inversez bien sûr messieurs, vous mettez à votre sauce, donc soit un homme ou une femme plus jeune que vous, en âge, ou sinon un peu ce côté immature, un peu ce côté âme-enfant. En tous les cas, c'est une personne qui prend soin d'elle, qui est bien habillée, bien coiffée. On va regarder plus clairement derrière ce valet de trêve, ce qui se passe derrière ce valet de trêve, bien sûr. Là, je replace les cartes. C'est bon, c'est parfait, vous les voyez toutes. Allez, on y va sur du retard. Donc peut-être des nouvelles concernant cet homme ou cette femme. Alors là, vous voyez, on a ce côté un peu immature, donc peut-être en âge ou en mentalité. On nous parle sur du retard d'un autre homme, ou c'est le même homme, qui a du caractère, parce qu'en tous les cas, il y a une engueulade qui va se produire. Soit c'est un homme qui a du caractère, mais qui s'énerve facilement, qui a un peu ce côté, un peu, ou une femme, bien sûr messieurs. On vous dit peut-être qu'au départ, cet homme-là est gentil, ou cette femme très gentille. Et puis sur du retard, en apprenant à connaître cette personne-là, vous allez voir qu'elle a un sacré et fichu caractère. En tous les cas, il y a un déplacement. Peut-être que, justement, il y avait peut-être un rendez-vous avec cet homme-là, et apparemment, il va être obligé d'annuler. Ou c'est plutôt vous, là, ça serait peut-être plutôt vous qui annulerez ce rendez-vous, parce qu'on voit que cet homme-là, ou cette femme-là, est en colère. On nous parle également de déplacements concernant une jeune femme brune. Peut-être que vous vous déplacez également, vous, mesdames, ou vous, messieurs, concernant pour des papiers, ou concernant tout ce qui est lié à des factures. On nous parle d'un fils, ou d'un meilleur ami, ou d'un frère qui est en couple, et vous ne vous entendez pas avec sa fille, votre belle-sœur, ou la copine du meilleur ami. Et vous pouvez apprendre une grossesse, hein. Ouh là là, ouh là là, j'ai pas de pique, là, depuis tout à l'heure, non. Regardez, moi, je continue, hein, tant que j'ai pas de pique. Donc là, vous allez avoir des nouvelles concernant peut-être une grossesse, peut-être un nouveau départ concernant un de vos enfants. En tous les cas, il y a de la joie concernant des bonnes nouvelles aussi, également, concernant peut-être des problèmes de santé, ou quelque chose qui vous tracassait concernant un homme. Mais après, c'est une autre histoire. Bon, allez, on y va plus clairement, mais sûrement, on commence. Oh, il y a des blocages. Donc peut-être concernant cet homme ou cette femme, que vous avez peut-être connu, là, il n'y a pas longtemps, ou vous venez de rencontrer quelqu'un. On vous dit que cet homme ou cette femme, puisqu'on ressort le valet trèfle également, peut-être que cet homme ou cette femme est bloqué, ou pourquoi pas vous, mesdames ou vous, messieurs, vous bloquez concernant une personne. Peut-être que vous apprenez à la découvrir, et vous voyez qu'il y a quelque chose qui vous bloque, par rapport à cette personne. Si, alors donc là, on reste dans le domaine sentimental, si on se base sur le domaine professionnel ou problème financier, on va regarder par la suite ce que ça donne, là, il y a des blocages, hein, il y a des certitudes de blocage, il y a des choses qui sont bloquées. Oh, oh, on nous parle de, par contre, de certitudes, de papiers qui vont être bloqués ou qui ont été bloqués, ça va se débloquer, hein, donc il y aura d'un côté, il y a des signatures qui vont être faites, donc peut-être qu'elles ont été retardées, bloquées, surtout puisqu'on n'a pas la carte du 9 de carreau, on verra par la suite, mais là, attention, hein, on nous annonce soit une rupture, soit une séparation, hein, proche de vous, ça peut être vous, mesdames ou vous, messieurs, vous vous séparez de quelqu'un avec certitude, on vous annonce malheureusement un décès, j'en suis désolée, hein, vous connaissez, l'as de pique et le 9 de pique dans le jeu de 32, ça apporte un décès, hein, nouvelle de décès, avec certitude en plus, donc malheureusement, et là, on a le médecin, donc ça peut être la fin d'une situation concernant un divorce, concernant une procédure, donc des choses qui ont été bloquées, là, on a pas mal de piques, on nous parle de déménagement, donc peut-être que justement, il y a la fin d'une situation, vous attendez des signatures pour justement partir, pour pouvoir partir déménager dans une autre région, pourquoi pas, en tous les cas, vous signez, hein, il y a le notaire, il y a tout ce qui est signature, ça peut être en location, hein, pourquoi pas aussi, mais, en tous les cas, il y a des choses qui vont bouger, hein, pour cette semaine, vous allez avoir des nouvelles, des nouvelles concernant de l'argent également, peut-être, vous quittez un travail pour en reprendre un autre, en tous les cas, il y a des bonnes nouvelles concernant tout ce qui est lié à l'argent, un gain concernant le travail, pourquoi pas, une augmentation, donc vous allez peut-être signer un avenant, pourquoi pas, on nous parle d'argent concernant une femme veuve, célibataire ou divorcée, mais à partir de la cinquantaine, donc ça peut être vous, mesdames ou vous, messieurs, vous inversez, bien sûr, et où on nous parle, peut-être que vous allez recevoir un gain d'argent, peut-être une maman, ou votre maman, ou une grand-mère, peut-être suite à un décès, un héritage, vous allez recevoir de l'argent, d'accord, on nous parle d'une fille, d'une meilleure amie, ou d'une soeur, autour de vous, on vous dit de faire très attention à cette femme, d'accord, qui est proche de vous, donc là, soit dans le domaine amical, ou familial, d'accord, donc on vous dit de faire très attention, on l'avait tout à l'heure avec, n'oubliez pas avec cette coupe, on avait cette dame de carreau, donc on vous dit de faire très attention, il y a de la jalousie dans l'air concernant tout ce qui est sentimental, cette femme, cette fille, cette meilleure amie, ou cette soeur, qui est jalouse de vous concernant votre domaine sentimental, en tous les cas, il y a des projets d'amour, projets, pourquoi pas, d'acheter une maison, d'acheter quelque chose, un bien immobilier, alors ça peut être aussi une voiture, peu importe, vous achetez ce que vous voulez, vous mettez à votre sauce, mais en tous les cas, il y a d'un côté, il y a le projet, tout ce qui est projet sentimentaux qui vont être réalisés, et on nous parle d'un autre côté, côté financier, ça va se débloquer également, et il y a de l'argent qui arrive, on va regarder, waouh, regardez, ça nous parle de maison, donc il y a vraiment, dans le domaine professionnel, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver pour vous, il y a des signatures, signatures de contrat, avec un gain d'argent, donc peut-être un meilleur salaire, il y a peut-être une élévation professionnelle, on vous dit qu'il y a la fin de quelque chose, la fin d'une situation, la fin d'une relation, vous pouvez également apprendre un décès, suite également à ce décès, vous pouvez être bénéficiaire d'un héritage, en tous les cas, ça peut être une femme féminin qui décède, pour cette semaine, j'en suis désolée, vous pouvez aussi avoir votre maman, qui vous protège, si vous n'avez plus votre maman, bien sûr, pour les personnes qui sont là-haut, on leur fait un gros bisou, à nos défunts, mais en tous les cas, là il y a vraiment quelque chose, il y a une fin de situation, là vous attendez, là il y a pas mal de personnes, il y a des choses qui vont bouger, vous avez envie de terminer quelque chose, ça peut être une relation, un travail, vous en avez ras-le-bol, et les choses vont arriver, mais d'une rapidité, vous allez voir, je ne vous explique même pas, donc là je vous parle pour cette semaine, vous décalez bien sûr, ça peut être dans les semaines après, mais là on nous parle vraiment, ça va bouger pour cette semaine, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue financier, on vous dit de faire attention à cette femme, donc faites gaffe, mais le domaine sentimental est protégé, d'accord ? Alors on fait les associations de cartes, j'ai quoi ? J'ai deux As, j'ai deux Dames, j'ai deux Valets, ok, j'ai qu'un Roi, j'ai trois Dix, donc trois Dix, c'est tout ce qui est joie sur un projet, donc là il y a pas mal de projets qui vont se mettre en route pour vous, que ce soit dans le domaine professionnel et le sentimental mes amis, et sinon quatre Dix, trois Dix, c'est tout ce qui est lié à la satisfaction, d'accord ? Donc c'est plutôt génial, j'ai quoi ? J'ai que deux Neuf, ok, j'ai qu'un Sept, ben oui, ben c'est tout, je crois que c'est tout, alors on va recouvrir bien sûr, le Valet de Pique, parce qu'il n'y a que ce Valet de Pique, ce Valet de Pique qui est négatif, on vous dit sur du retard, donc faites attention aux gens pas bons sur du retard, qu'on se soit peut-être concernant dans le domaine financier, peut-être que vous allez recevoir de l'argent et il y aura des jaloux, mais bon, des jaloux, il y en a tout le temps et il y en a partout. Allez, on y va, on va faire pour la guidance des énergies de la semaine pour ce lundi 5 octobre 2020 jusqu'au dimanche, il y en a une quête tombée, on nous annonce sur du retard, d'accord ? Ça ressort, donc pour ce dimanche jusqu'au 11 octobre 2020, on va faire sentimental, ah ben dis donc ! Donc là, il y a des accusations pour certains, il y a un choix, peut-être que vous en avez ras-le-bol, comme je vous disais, parce que peut-être au boulot, vous en avez marre, on vous monte du doigt, vous voyez, enfin on vous accuse de quelque chose, vous avez le choix, soit de prendre la poudre d'escampette ou de rester, mais ça va vous peser, d'accord ? Alors ça peut être dans le domaine sentimental, vous en avez marre de votre mari, ou de votre femme, c'est bon, tu m'accuses de quoi que ce soit, je n'ai rien fait, moi je m'en vais ! Chose qu'il y a à faire, si on vous prend la tête, enfin moi je serais plutôt partisane de ça, pas me titiller, il ne faut pas titiller le bélier. Allez, on a la carte de la culpabilité, vous voyez la réunion, donc là il y a vraiment quelque chose qui vous agace pour cette semaine, on vous monte du doigt, donc là il y a un certain ras-bol, vous allez discuter, vous allez en parler, et moi je pense qu'il y en a pas mal qui vont prendre la décision de quitter, que ce soit un poste, ouais, un travail, mais si vous quittez un emploi, vous allez redémarrer très vite un nouvel, et vous serez mieux payé. Et si c'est une situation, enfin vous voyez, il y a la fin, il y a une séparation pour certains et certaines, il y a la fin de quelque chose. Allez, on y va, hop, tirage en croix, un, deux, bah toi t'es venu avec moi, donc je te prends, hop, on a notre tirage en croix, regardez ce qui vous arrive juste après, on a la carte de la fatalité qui est arrivée, et derrière en d'odec, on a la roue de fortune. Il y a une réconciliation, pour d'autres, en amour, sentimentalement, regardez, ouais, regardez, si c'est pas beau ça, changement, compromis, réconciliation, il y a de l'amour dans l'air, il y a un retour de l'ex, et on a la victoire, et on repart sur deux projets. Bon, bah puis les amis sont contents ou pas ? Oui, les amis sont contents, quoique, il faudra faire attention aux amis. Donc, un coup de chance, la parole, le miroir main, ouais, génial, on a la santé et les enfants. Ok, bon, bah c'est plutôt pas mal, un dos de deck magnifique, vous avez la réussite, donc c'est plutôt pas mal. Allez, on y va pour cette semaine, mes amis, on commence par vous, mes amis célibataires, on a la carte de l'enfant, la carte de la santé, la carte du miroir magnétique, on a la carte de la chance, et la carte de la parole. Donc là, mes amis célibataires, pour cette semaine, vous allez, pour vous, et je vous le souhaite, en tous les cas, il y a une belle rencontre qui arrive pour vous. C'est une personne qui est peut-être dans le domaine de la santé, peut-être un médecin, enfin, vous mettez à votre sauce, un médecin, enfin, qui porte un uniforme et plutôt la blouse blanche, parce qu'on voit le monsieur là, voilà, et c'est une personne qui a peut-être, comme je vous le disais, ce côté un petit peu âme-enfant, mais là, on vous dit qu'il y aura beaucoup d'attirance, donc là, il y aura vraiment un coup de foudre, et ça sera vraiment un coup de chance, vraiment un coup de chance, il y aura beaucoup de discussion. En tous les cas, là, il y a un beau tirage concernant le sentimental, d'accord ? Ensuite, peut-être que c'est une personne qui est peut-être un petit peu plus âgée que vous, d'accord ? Mais ce n'est pas méchant. Ensuite, pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, on vous dit peut-être que la personne, justement, elle veut des enfants, peut-être qu'il y a un petit souci concernant pour avoir des enfants, ce n'est pas méchant, parce qu'il y aura des enfants, parce qu'elle est en carte positive, et là, c'est le contre, donc il y aura peut-être des petits soucis pour avec votre partenaire pour avoir des enfants, mais il y aura l'enfant, il y a la réussite, il y a le coup de chance, c'est magique. Il y a beaucoup d'attirance dans votre couple, on vous dit, c'est vraiment un coup de chance d'avoir rencontré cette personne-là, et on vous dit de prendre la parole, donc peut-être il y a quelque chose qui vous tracasse, mais ce n'est pas méchant. On vous dit de communiquer, mais on vous dit, en tous les cas, il y aura beaucoup de communication dans votre couple, d'accord ? Donc ce n'est rien, c'est vraiment un tirage magnifique. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couple et que ça dure depuis un certain temps, on vous dit que peut-être que là, vous, alors là, il n'y a pas de problème, là, ça sera juste peut-être qu'un enfant qui aura un souci de santé, donc là, il y aura juste à passer chez le médecin, sinon le couple, il est génial, d'accord ? Votre couple, il est génial, génial, impeccable, donc je n'ai rien à dire. Franchement, c'est un magnifique tirage. Donc il y aura seul petit bémol, ce petit problème de santé, ça peut être vous, mesdames ou vous, enfin messieurs ou votre conjoint ou conjointe ou un enfant, d'accord ? Mais ce n'est pas méchant. Il y aura la guérison, il n'y aura pas de problème. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couple et que rien ne va plus, on vous dit peut-être que quand il y aura la séparation, quand vous allez avoir pris cette décision, on vous dit qu'il y aura peut-être un enfant ou plusieurs enfants, un de vos enfants en tous les cas ou les enfants qui seront un petit peu déçus, même beaucoup, ils ne vont pas comprendre pourquoi vous vous séparez. Pourtant, il y a encore quelque chose avec peut-être votre mari, votre femme, peut-être lui ou elle, mais en tout cas, vous, c'est fini. On vous dit que vous avez cette chance de pouvoir avancer justement. On vous dit de communiquer, donc de communiquer avec vos enfants, de les rassurer et aussi avec votre partenaire, de dire, de savoir pourquoi vous le quittez. Et voilà. Mais en tous les cas, il n'y a aucune carte négative qui vous dit que ça se passera mal. Mis à part cette carte de santé, peut-être que ça vous fait mal parce que vous voyez qu'il n'y a plus rien entre vous et vous ne voulez pas faire de mal, chose qui est normale. Il y en a, c'est comme ça. Enfin, moi, il n'y a aucun souci. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en triangulaire, alors là, vous, c'est magnifique. On vous dit que il y aura peut-être la seule chose, le petit bémol, c'est juste qu'il y aura peut-être un de vos enfants, si vous avez des enfants ou le partenaire qui a des enfants, quand vous, vous serez vraiment unis, quand il se l'aura quitté sa femme ou son mari, on vous dit qu'il y aura peut-être un enfant qui aura du mal à vous accepter ou vous aurez du mal à vous faire accepter de sa famille, surtout à un de ses enfants. On vous dit qu'il y a beaucoup d'attirance l'un envers l'autre. On vous dit que c'est un coup de chance d'avoir rencontré cet homme ou cette femme. On vous dit qu'il y a beaucoup de communication. On vous dit que vous avez la réussite. Et ensuite, pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex, attention, donc là, on nous parle d'enfants. Peut-être que là, en tous les cas, il y aura un retour, ça c'est sûr, parce qu'en plus, on l'avoue, je vous l'ai dit, il y a le retour, là c'est catégorique. On vous dit bien qu'il y aura peut-être qu'un enfant qui aura peut-être un souci de santé, pas méchant, qui va peut-être vous faire rapprocher justement inconsciemment. Et on vous dit qu'il y a toujours de l'amour, vous êtes vraiment en un tiré d'envers l'autre, donc il y aura beaucoup de paroles, de prises de paroles. Ça sera vraiment un coup de chance, peut-être ce petit problème de santé qui va vous faire rapprocher. En tous les cas, vous vous remettez ensemble et c'est plutôt génial. Il y a la roue de la fortune, il y a la réussite. Donc moi, ça me plaît quand c'est les cartes qu'elles sont comme ça. C'est génial. Allez, on y va. On va finir avec le déline. Enfin, quoi ? Je vais faire avec Monsieur l'été là. Parce que je sais qu'il y en a qui l'adorent. Maintenant, je n'ai pas le choix. Alors, je vous dis, je n'ai pas encore... Je devais mettre mes vidéos et j'ai eu des problèmes de téléchargement. On a la maison qui sort là. Donc là, tout à l'heure, tous les signes vont être faits. D'accord ? Là, je suis à la bourre et mes vidéos n'arrivaient pas. Donc là, je me dépêche. Je vous le dis, mais non, non, ça va être mignon pour le tirage sentimentaux des signes. On a la maison qui ressort et on a la tranquillité. Donc peut-être qu'il y en a qui se sentent bien chez eux. Enfin, je vous le souhaite en tous les cas, j'espère. Et il y en a d'autres qui ont peut-être ce projet qui viennent d'acheter ou qui ont ce projet d'acheter une maison. C'est plutôt génial ça. Je vous le souhaite en tous les cas. En tous les cas, il y a une invitation. Invitation dans l'air. Oh ! D'accord. Ok. Bon, on a quoi ? On a une invitation qui ont les plaisirs. Attention aux ennemis. On vous dit de passer votre chemin, de ne pas vous en occuper. Il y aura une naissance, une nouvelle relation ou une réconciliation. On a, en tous les cas, c'est bénéfique. D'accord ? On vous dit qu'on vous surveille, mais ce n'est pas méchant. Vous vous en fichez même. Vous avez raison. On a les papiers. Il y a quelque chose qui vous tracasse concernant ces papiers. Donc on a les papiers, le cloître, l'eau, la maladie et la passion. Donc là, il y a une situation. Si on reste dans le domaine sentimental, vous allez recevoir des nouvelles. Il y a des papiers à faire concernant, enfin des papiers ou des nouvelles. Quelque chose, vous attendez des nouvelles concernant cette personne-là que vous venez de rencontrer. On vous dit que peut-être qu'il y a eu une rupture par le passé où vous avez peur à la rupture. On vous dit que là, il y a des nouvelles d'une personne qui est peut-être soit en prison, soit à l'hôpital. Il y a eu quelque chose par rapport à cette personne-là que vous venez de rencontrer, soit par rapport à l'hôpital parce qu'on a la maladie, soit que cette personne-là n'a pas fait des choses très sympathiques un enfermement pour cette personne-là. Il y a vraiment une passion avec cet homme ou cette femme-là que vous avez rencontrée, mais ça peut être une maladie où elle va peut-être se faire opérer et on vous dit que cette personne-là va vous emmener faire un petit voyage, un petit week-end en amoureux où carrément la personne va vous demander d'habiter avec elle. Elle habite peut-être au bord de l'eau, cette personne-là où elle est dans le sud. Si vous êtes dans le nord, elle est dans le sud. En tous les cas, il y a de la distance. D'accord ? Mais là, il y a des papiers qui doivent se faire peut-être ou qui vous tracassez concernant cette relation. Vous avez peut-être peur que cette personne-là vous quitte, mais honnêtement, non. Je ne ressens pas ça. C'est plutôt une crainte, une peur. Ça peut être une hospitalisation de vous ou de lui. D'accord ? Ou d'elle, de la personne. Ensuite, si on reste dans le domaine professionnel, on dit que vous allez avoir des papiers. Vous attendez des papiers qui n'arrivent pas. Ça vous agace, ça vous angoisse. On vous dit peut-être que c'est des papiers même dans le domaine professionnel ou si ce n'est pas professionnel, ça peut être dans le domaine de la santé. Vous attendez des papiers qui arrivent, qui ont du mal à arriver, mais qui vont arriver. On vous dit, en tous les cas, il y a quelque chose de bon dans le domaine professionnel parce que vous ferez votre métier avec passion, avec amour. C'est peut-être le métier que vous allez rencontrer, enfin, que vous n'allez pas rencontrer, mais que vous allez travailler, peut-être en rapport avec l'eau ou vous serez proche de l'eau. D'accord ? Et peut-être que si on reste dans le domaine de la maladie, puisqu'on a la carte de la maladie, peut-être que vous attendez justement des papiers concernant une hospitalisation et on vous dit que ça se passera bien puisqu'on a la carte de la passion et on vous dit que vous allez après devoir vous reposer. D'accord ? Ou il y aura peut-être de la route à faire concernant cette hospitalisation-là. D'accord ? Bon, ce n'est pas méchant. Il n'y a rien de méchant. Allez, on y va. On finit avec M. Le Grand. T'étais là. Allez, M. Le Grand, t'étais là. S'il te plaît, la guidance des énergies de la semaine du lundi 5 octobre 2020 jusqu'au dimanche 11. Donc, 11 octobre 2020. M. Le Grand était là. Allez, je coupe. Ah, vous allez recevoir un cadeau, un présent. Un présent, un cadeau. Quelque chose qui va se terminer. Alors, peut-être, comme je vous le disais, il y a peut-être... Bon, là, il y a un sage à vie. Et il y a d'expérience. Espérance. Donc, bon, comme votre oracle des miroirs dans le jeu du tirage sentimental, bon, ça, ça nous parle vraiment pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex. Donc, là, on nous dit un présent. On nous parle de clôture. Donc, il y a bien quelque chose. Il y a quelqu'un qui revient dans votre vie qui va vous offrir un cadeau. Ça va être... Vous allez être surprise. Et vous espérez que cette personne-là vous rappelle, vous recontacte. Mais vous restez quand même droite. Voyez, on vous dit le sage à vie. Il faut rester à votre place. Laissez l'autre venir. Et l'autre va revenir, mais il n'aura pas les mains... Il n'y aura pas... Il ne reviendra, mais pas les mains vides. D'accord ? Donc, là, il y a une situation où il y a quelqu'un qui revient dans votre vie avec qui, pour qui, c'était terminé et il réapparaît. D'accord ? Allez, on y va. Alors, bien sûr, je parle pour certaines personnes. C'est un tirage général. Bien sûr. C'est pas le petit, mon kikini. Ça ne parle pas à tout le monde. N'oubliez pas que je ne fais pas un tirage personnalisé à une seule personne qui me regarde. 6, 8, 10, 11, 12, 13. Vous prenez ce qui est bon pour vous. Surtout ce qui est bon. Surtout ce qui n'est pas bon. Non, ça ne sert à rien. Mais dans la vie, il y a du négatif, il y a du positif. Bon, là, en tous les cas, il y a une femme blonde, une femme en place avec qui vous pouvez faire confiance. On va regarder tout de suite. Oui, qui va venir vous voir. Vous allez avoir de la visite. C'est une personne soit du signe de terre, mais en tous les cas, qui a du tempérament. Alors, soit signe de terre, sûr, mais sinon, ça peut être signe de feu. Mais qui a du tempérament. Attention. Ça peut être une personne que vous avez fait il n'y a pas longtemps de nouvelles connaissances, que vous avez rencontrées. Mais c'est une personne qui est bien, qui a eu des ennuis par le passé. Vous voyez ? Elle a eu des ennuis. Elle a reçu des nouvelles. Elle a été dans l'embarras concernant un homme. Concernant un homme. Oui, vous allez avoir des nouvelles. Alors, ça peut être une amie à vous, mais c'est une nouvelle connaissance, on vous dit. Bon, allez. Hop. Hop, hop, hop. On y va. C'est parti, mon kiki. Bon, ça va. Je ne suis plus trop longue. Ça y est. J'essaye. Ah, on a la folie. Donc, la folie, c'est quoi ? On vous dit d'agir, mais avec prudence. D'accord ? C'est les deux côtés. Donc, ne cherchez pas. Ne tournez pas votre tête. Je vous montre. On a, donc, on vous dit d'agir avec prudence, mais il y a un éclaircissement d'une situation. Il y a une belle situation qui va arriver pour vous. Il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver. Quelque chose peut-être qui, avec une personne, peut-être de signe de feu, là. Alors, ça peut être concernant un homme ou une femme. On vous dit quand même d'agir avec prudence, avec cette carte de folie. Faites attention quand même. Ne vous emballez pas. Il y en a qui vont s'emballer. Ça peut être une rencontre, malgré la carte de l'éclaircissement. On vous dit quand même de ne pas vous emballer tout de suite. Mais il y a peut-être de la rencontre dans l'air pour cette semaine. Je vous le souhaite. Alors, on a la carte de la juste défiance. Donc, c'est la crainte, le doute, la juste défiance. Et juste derrière, avec les astiques, c'est presque religieux. Donc là, on vous dit que si on reste dans le domaine sentimental, il y a une relation qui va se faire. Peut-être que vous êtes en train de discuter avec quelqu'un, avec un homme ou une femme. Elle vous fait craquer ou il vous fait craquer. Mais vous êtes prudente. Vous doutez. Peut-être qu'il vous l'a fait. Alors, c'est pas qu'il vous l'a fait à l'envers. Il vous charme ou elle vous charme. Elle est dans... Où il est dans cette personne est dans le jeu de la séduction. Mais vous allez avoir des éclaircissements. Alors, si ça va, il va essayer peut-être de vous agacer. On vous dit d'agir avec prudence. Peut-être une personne qui a du signe de feu. Mais en tous les cas, vous brillez. On a la carte de l'étoile. Il y a quelque chose qui va arriver pour vous. Mais on vous dit quand même que cette carte, vous craignez quelque chose. D'accord ? On vous demande juste de prier. Vous voyez ? De dire... Faites que... Comme si vous alliez prier, vous allez dire « Faites que ce soit la bonne personne. Faites que ce soit la bonne personne. Il me plaît. Elle me plaît. » Là, vous êtes dans une attente. Donc, peut-être que cette personne-là joue avec vous. Mais ce n'est pas jouer méchamment. C'est plutôt jouer en train de vous tester jusqu'où va atteindre votre limite. Mais moi, elle me plaît bien cette personne-là. Je la ressens bien. C'est une personne avec qui vous allez bien vous entendre. D'accord ? Qui va peut-être vous inviter chez vous. Alors, on ressortait la carte de la maladie. Donc, attention. Peut-être, vous avez vu tout à l'heure avec M. Béline, on avait vu cette personne-là qui pouvait se faire hospitaliser concernant une maladie. Bon, ça peut être vous, mesdames ou messieurs. Pour cette semaine, vous allez peut-être voir le médecin. D'accord. OK ? Ça peut être ça. On vous dit de faire attention parce qu'autour de vous, là, il y a un traite. On l'avait vu tout à l'heure avec la dame de cœur et le valet de pique. Donc là, vous voyez, on a le traite des deux côtés. Donc, soyez prudent. On vous dit qu'il y a un homme brun autour de vous. Donc, un homme vicieux. Vous voyez ? Un homme brun. Donc, il y a bel et bien une rencontre. Mais vous pouvez peut-être parler avec plusieurs personnes. Et on vous dit qu'avec ces plusieurs personnes, ça peut être la même personne qui a une double personnalité. D'un côté, elle essaye de jouer, mais je la ressens bien. Et d'un autre côté, c'est une personne qui a peut-être autour de lui. Alors, soit qu'elle a une double personnalité, mais je ne peux pas permettre de dire ça. Je recouvrerai ces deux cartes-là tout à l'heure parce que moi, j'ai une belle rencontre qui arrive pour vous. Et j'ai l'impression qu'on vous dit de faire attention. Soit il y a quelqu'un autour de vous qui est traître, soit un ex-mari qui va apprendre que vous avez rencontré quelqu'un. Peut-être, entre guillemets, si on va regarder si on ressort les autres cartes après, peut-être quelqu'un proche de vous, un homme, peut-être un ex. Faites attention. Ne dévoilez pas toute votre histoire. Vous voyez, c'est un homme qui a fait de la prison. On vous dit de faire attention quand même. On avait ressorti tout à l'heure. C'est soit un homme qui a fait de la prison qui est en la misère, mais on vous dit de faire attention. Là, pour moi, j'ai deux personnages. J'ai un garçon brun et qui a le penchant pour vous. Donc, on vous dit, il y a deux hommes là. Deux hommes ou deux femmes. Deux hommes, vous voyez, là, j'en ai trois. Donc là, ça peut être la même personne, homme en place. Donc, vous voyez, j'ai un homme bon. Donc là, il est blond. Un homme blond et bon. Et là, j'ai un homme qui est en place. Donc là, on vous dit, il y a bien d'un côté, parce que là, ça ne nous parle que de sentimental. Je suis désolée pour les autres. On vous dit de faire attention. Ça peut nous parler de professionnel, mais je reste dans le sentimental pour ne pas que ça soit ambigu pour vous. Vous êtes peut-être en train de discuter avec plusieurs personnes, hommes ou femmes, peu importe, vous mettez à votre sauce, messieurs, ou vous, mesdames. Il y a un homme qui est bien, je vous l'ai dit, et il y a un homme qui n'est pas bon. D'accord ? Cet homme qui n'est pas bon, peut-être que c'est un homme vicieux qui a fait de la prison, qui a eu des mauvaises fréquentations. Alors, ça peut être votre ex-mari, ou voilà. Vous mettez à votre sauce. Ok ? Mais j'ai cet homme qui est bien. On a ce garçon brun. Donc là, tout à l'heure, on avait le garçon blond, pardon. Et là, on a le garçon brun. Et là, on a la carte de la prodigalité. Donc, on vous dit de vous de faire attention à l'argent. C'est un homme. Alors, vous, de faire attention à vos finances. Mais bon, je ne m'inquiète pas. Je n'ai pas de carte négative concernant les finances, sauf la carte de la prodigalité. Mais la carte de la prodigalité, je vais y arriver, c'est de faire attention à l'argent. Vous avez peut-être rendu, service. Mais on vous dit vraiment de faire attention à l'argent. Mais ça peut être cet homme-là, puisque la carte suit, ça peut être cet homme-là qui fait très attention à son argent. On vous dit peine tendant à leur faim. Donc, d'un côté, il y a bien le sentimental. On vous dit qu'il y a une rencontre. On vous dit de faire attention à un autre homme ou à plusieurs personnes autour de vous ou des gens pas bons autour de cette personne-là. On vous dit de faire attention à l'argent. Mais en tous les cas, si vous avez des soucis financiers pour cette semaine, pour vous, mes amis, on vous dit que peine tendant à leur faim. Donc, les choses vont s'améliorer concernant le travail. Pourquoi pas ? Et on vous dit qu'il y a un désir et on a l'amour. Donc, il y a vraiment quelque chose de bon concernant le sentimental. mais il y a du négatif quand même concernant un autre homme ou une femme. Alors, ça peut être un ex à vous ou une ex-femme ou un ex-mari. Un ex qui revient et qui a su... Voilà. Bon, on va... Je vais recouvrir les hommes. Hommes en place. Là. Je vais recouvrir le traître. Et c'est tout. C'est tout, c'est tout. Je vais recouvrir la maladie. Je vais recouvrir la prison. Je veux savoir. Parce que moi, je suis curieuse. On vous dit d'être prudente. D'accord ? Prudente avec les gens autour de vous. Donc, moi, c'est pas... C'est pas l'homme que vous allez rencontrer où vous avez plusieurs hommes. Il y a bien quelqu'un quand même de pas bon parmi ces hommes. Donc, c'est quelqu'un qui a fait de la prison ou qui a des soucis d'argent avec qui vous êtes... Vous allez en avoir des nouvelles. Vous voyez, il y a le militaire. Le militaire, c'est la carte des nouvelles. Et l'ignorance. Vous allez l'ignorer, cette personne-là. Et il le faut. D'accord ? On vous dit concernant la maladie. Si vous avez des petits soucis de maladie, on vous dit que ce n'est que passager. D'accord ? Peut-être maladie concernant de l'argent. Je vous avais dit de faire attention à l'argent. Mais ça s'arrange. D'accord ? L'homme vicieux. Alors, l'homme vicieux, vous avez de la protection. Vous êtes protégé contre cet homme-là. C'est pas cet homme vicieux qui vous protège. D'accord ? Il y a quelqu'un de proche de vous qui va vous protéger ou de là-haut, de l'au-delà. Donc, en tous les cas, de cet homme-là qui reviendrait dans votre vie mais qui aurait fait de la prison. Voilà. Et l'homme en place. On nous parle aussi d'un homme, peut-être du signe du verso. Enfin, tous les signes d'air. On vous parle de dépouillement. Donc, on vous dit que c'est un homme qui aime la nature, qui aime faire des balades en plein air. On vous dit que le dépouillement, cet homme-là s'est débarrassé de son passé. Il se débarrasse du superflu. C'est quelqu'un de bien. Un homme ou une femme, bien sûr. Et le traître, le traître, vous avez la réussite ou l'espédié. Donc, vous voyez, il y a bien quelqu'un. C'est bien... Là, le tirage est bien complet. Il y a bien quelqu'un qui revient dans votre vie. Vous avez la réussite sur ce traître-là qui pourrait savoir que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Donc, un homme ou une femme. Une ex qui va peut-être essayer justement de vous séparer. Mais honnêtement, l'homme que vous allez rencontrer ou la femme que vous allez rencontrer ou que vous venez de rencontrer, elle est nickel. Moi, je ne ressens pas de négatif. Je le ressens. Quand je le ressens, je le ressens. Donc, voilà, les amis. J'espère que ce tirage pour cette guidance des énergies de la semaine du lundi 5 octobre 2020 jusqu'au dimanche 11 octobre 2020 vous aura parlé. Je vous fais plein de gros bisous. On se dit dès demain pour le tirage du jour. Et je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. D'accord ? Protégez-vous. Et vous me retrouvez tout de suite après pour les tirages des signes sentimentaux du mois d'octobre 2020. Ciao, ciao. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501